Musique Le programme initial, c'était de créer une salle d'exposition, un centre d'interprétation plus exactement, qui venait présenter les photos qui avaient été découvertes dans le grenier de la maison Thuillier. Donc en fait, en front de rue, vous avez la maison Thuillier, qui est actuellement dans son jus et qui est à l'abandon. Et la tête de bâtiment, c'était de vraiment le conserver. Donc on a gardé la même écriture, on a récupéré aussi des portes cochères, qu'on a remis en état, qu'on a remis dans les teintes d'origine. Donc ce vert, il fait partie du vert, mais agricole, il est beaucoup plus prononcé qu'avant. Mais c'est des teintes qui étaient assez présentes. On les retrouve dans la maison Thuillier d'ailleurs au travers des volets. Donc là, on avait plutôt envie de, c'est contraire à ce que j'ai dit à l'initial, mais de se rendre invisible parce que le but, son histoire de base, c'est un corps de ferme. Elle reste actuellement un corps de ferme avec une autre fonction. Mais on n'avait pas envie de faire disparaître son histoire de base. Donc l'architecture, elle est conforme, en tout cas, elle est le plus proche de ce qu'elle a été à l'initial. Par contre, tout ce qui a été reconstruit, elle est réinterprété. Tout ce qui est conservé, en tout cas, où les murs en briques ont été conservés, les verrières, les portes cochères, tout ça, on est plus dans un respect du patrimoine, en tout cas de la partie conservée de la Grange. Mais là, les photos, elles sont dans leur contexte où elles ont été faites et avec le cadre où elles ont été prises. Du coup, l'objectif, c'était justement de refaire la toile de fond des photos et qu'on ne le perde pas en tout cas en fil directeur. Et ça, la mairie, elle a tout de suite accroché. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi sur le fait qu'ensuite, on a créé cette collaboration jusqu'au bout. Là, déjà, le premier approche, c'était de l'appel de la rue. Donc, on a utilisé ces grands pignons-là pour mettre des grandes bâches de photos pour interpeller au niveau de la rue. Le deuxième point, c'était de dire, avant, c'était un grand portail fermé. Donc, c'était de l'ouvrir au maximum et de laisser voir directement de la rue tout ce corps de ferme. On a travaillé, en fait, avec un retour de la halle où on a un mur-miroir qui permet d'avoir l'impression de rentrer en axial dans le centre d'interprétation, alors qu'on est obligé de longer pour entrer au niveau de l'accueil. L'accueil, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment un côté central et c'est avec sa transparence au niveau de la cour centrale, vous avez une cour annexe. Donc, vous avez d'abord le premier décor, la cour centrale, l'arrière décor avec les cours arrière et ici, la salle d'exposition. La scénographie, elle était là dès le départ. Alors, c'était Gulliver avec Philippe Comte qui était en charge du projet. Et en fait, dès le début, nous, on lui a expliqué la vision qu'on avait du site et en fait, il a pris partie avec nous. Et ce qui est important, c'est que la scénographie va travailler avec le site. Donc, le fait d'avoir gardé un mur en brique, lui, ça a été un choix aussi de support aussi pour comment exposer les photos. Le fait de rajouter de la matière, pour lui, c'était vraiment... Là-dessus, on était vraiment en partenariat parce que sans la scénographie, le projet, il n'est rien. Et inversement, le bâtiment, il est la base de l'exposition. Alors, ici, le but premier, c'était de le garder comme un écrin. Donc, en fait, de le décoisonner au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé tout le plancher en bois et toutes les poutres. Il y a le grand mur en brique qui est quand même un fil conducteur, notamment sur la promenade quand on redescend long des photos. Les verres, c'est plus le fait que c'était déjà baigné de lumière. Donc, ça, pour nous, c'était intéressant d'avoir... Parce qu'on a des prises de vues directement sur le corps de ferme. Et le jeu de niveau était existant parce qu'il y avait une ancienne cuve. Du coup, on a travaillé dessus pour, en fait, permettre aussi à la partie scénographie de créer des sous-parties dans le lieu. Donc, tout devient prétexte aussi. Tout est détourné et devient prétexte à exposition aussi. Donc là, on l'a réinvesti en retravaillant le même capinage. Et par contre, en travaillant avec des couleurs aussi et une opacité différente de lumière. Parce qu'on a une lumière assez diffuse ici et assez douce. Un peu comme un effet aussi qui va avec les photos, mais qui est aussi lié à la grange pour avoir un effet cocon un peu plus intimiste. Cette partie-là, cette branche, c'est comme... En fait, la grange avait perdu, elle était démolie. Du coup, le but, c'était de la réintroduire. Et le fait de faire glisser une boîte en dessous, c'était vraiment... Comme vous évoquiez, c'est la boîte sous la boîte et de garder cet effet grange. Parce qu'on ne voulait pas garder... On ne voulait pas perdre, en fait, cet effet préau. Et le fait d'avoir l'air qui passe entre les deux, ça permettait, en fait, de redonner l'échelle d'un corps de ferme. Donc, je pense que nous, on est juste un accompagnateur. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je suis plus un accompagnateur et travailler... En tout cas, au niveau de la commune, pour voir tous les potentiels et toutes les possibilités à travers l'architecture. Puisque l'architecture, ici, elle a un outil pour retranscrire une histoire. Et ça, je trouve ça super intéressant, justement, de revenir ici. Et je me dis, en fait, on voit quand même la trace de l'ancien bâtiment. On n'a rien perdu, mais on a rajouté une histoire qui était juste invisible aux yeux des habitants, rien que de Vignacourt, mais aussi au-delà. Sous-titrage ST' 501